Bonjour, faut-il interdire le port du voile pour les parents qui accompagnent les sorties scolaires ? Faut-il s'opposer aux listes communautaires pour les municipales par exemple ? Quelle place pour l'expression religieuse de façon générale dans la République ? La laïcité doit-elle rester neutre ou bien se montrer active en cantonnant la pratique religieuse dans la sphère strictement privée ? Autrement dit, doit-elle être ouverte ou fermée comme on le dit ? Parfois le débat est lancé en France depuis maintenant plusieurs décennies d'ailleurs et il prend chaque jour un tour plus aigu et de différentes formes pour tenter de mesurer les enjeux de ce débat. Académie vous propose donc un nouveau numéro de repère juif autour du thème Que peut dire le judaïsme sur cette question ? On est en compagnie de trois invités Floriane Chinsky, bonjour Bonjour Rabbin de judaïsme en mouvement, vous êtes également docteur en sociologie du droit Nissim Sultan, bonjour également Rabbin co-sistorial, vous êtes actuellement poste à Grenoble et Yanis Froder qui est professeur d'histoire de géographie, responsable des formations de la Shoah qui a écrit un livre il n'y a pas longtemps sur ses questions, enfin qui touche à ses questions à l'école notamment qui s'appelait Allons enfants, la république nous appelle M. Ogil Jacob, on peut retrouver d'ailleurs votre interview sur ce point sur Académie et puis je précise aussi évidemment que vous êtes depuis peu maintenant secrétaire général adjoint du conseil des sages de la laïcité donc évidemment vous avez un poste d'observation privilégié sur ces questions c'est pourquoi je vous donnerai peut-être la parole en premier peut-être pour nous donner tout simplement une définition pour qu'on sache bien de quoi on parle quand on utilise ce mot de laïcité qu'on soit d'accord avant de commencer notre débat qu'est-ce que vous diriez, quelle est votre définition ? Alors moi je vais vous donner une définition simple la définition que pourrait donner l'enseignant à ses élèves de manière à ce qu'elle soit bien entendue et comprise parce que vous n'êtes pas sans savoir que les débats autour de ce qu'est ou de ce que devrait être la laïcité sont très nombreux donc je vais aller au plus simple et le plus simple c'est d'abord de dire que la laïcité offre à chacun la liberté du culte ça c'est la première chose je pense que c'est très important de commencer par dire que la laïcité c'est d'abord une liberté c'est une autre liberté également, c'est la liberté de conscience la liberté de conscience c'est d'ailleurs la liberté de croire mais aussi la liberté de ne pas croire et, très important me semble-t-il, la liberté de changer de pouvoir changer de religion Dites-nous pour commencer aussi, pour avoir les éléments du débat quelle est la situation aujourd'hui en France sur ces atteintes à la laïcité, la difficulté pour la laïcité à régner j'allais dire dans l'espace public notamment est-ce que vous pouvez nous faire un petit tableau rapidement ? nous avons aujourd'hui une remontée du terrain qui témoigne effectivement ponctuellement et pas partout il y a des endroits qui sont un peu plus concernés que d'autres de problèmes posés par, je parle de l'école par quelques élèves mais aussi des parents d'élèves sur la question de la laïcité alors c'est très limité par exemple ? par exemple, des enfants en école primaire et ça c'est assez nouveau, le ministre l'a dit lui-même une montée des cas de ce qu'on peut considérer comme étant des atteintes à la laïcité dans le premier degré de la part de parents, ça peut arriver mais aussi d'enfants alors ce qu'on peut avoir par exemple ce sont des refus d'enfants au nom de ce qu'ils disent être leur religion ou leur croyance de jouer avec tous les élèves ou de... garçon avec les filles pour ne pas être clair pas nécessairement garçon avec les filles il y a aussi ces questions-là je ne veux pas être assis à côté d'une fille je ne veux pas donner la main à une fille mais aussi je ne joue pas avec quelqu'un qui n'est pas de ma religion ça ce sont des choses qui remontent encore une fois c'est limité mais vous savez très bien que le problème de cette réalité c'est qu'elle est, malgré tout ce que fait le ministère est-ce que le ministère met en place pour permettre justement une meilleure connaissance de ces questions la gestion se fait sur le local et c'est à ceux qui sont confrontés d'appuyer sur le bouton du fait pour le signaler ou pas et donc je ne peux moi vous parler que de ce qui remonte et ces signalements malgré tout augmentent ? ces signalements augmentent oui et non ils n'augmentent pas nécessairement en revanche à l'école primaire nous avons une importance ce n'est pas très rassurant non plus non ce n'est pas très rassurant non plus parce que cela témoigne justement de ce qu'il peut se passer dans certaines familles et de la vision que certaines familles ont à la fois de leurs croyances qu'on peut considérer comme étant un petit peu absolutistes et de ce que de ce que aussi peut dire l'école qui irait à l'encontre de ces croyances merci beaucoup pour ces informations une autre question maintenant l'éminère que je vais poser à nos autres intervenants rabbin Anissime Sultan jusqu'à quel point vous diriez que la laïcité est aussi une valeur juive alors c'est le terme valeur qui me fait question en fait la laïcité en tant que valeur je vois bien d'un côté la laïcité de combat qui va prôner donc cette valeur en tant que telle et je vois par ailleurs ce que vous décriviez à savoir une modalité juridique réglementaire de la liberté de croire ou de ne pas croire entre ces deux extrémités ou dans ce clivage je vois aussi une sorte de principe philosophique principe philosophique actif c'est à dire qu'il s'agit de décliner un espace commun pour des individus d'horizons différents et cet espace commun s'organise selon la rationalité on fait des lois à partir du débat rationnel et c'est ça la maison commune notamment en république donc trouver une maison commune produire des lois qui n'obéissent pas à un dogme puisque le dogme ne peut que s'imposer à autrui attendu qu'il n'est pas démontrable seule la rationalité permet de trouver ce qu'il y a en commun chez chacun de nous ce type d'expérience trouver la maison commune ça fait partie des lots de l'histoire juive alors la rationalité, valeur juive finalement par excellence aussi oui, le jésus c'est aussi une sagesse juive qui sait être rationnel et s'ouvrir à la sagesse en général et aux sagesse des horizons différents mais il y a un savoir-faire juif je dirais du travail pour la maison commune c'est depuis la Bible avec Joseph en Égypte c'est l'expérience talmudique en Mésopotamie et des expériences ici et là où on concourt à la force du royaume à la cohésion sociale au bien-être de tous pour le bien-être des minorités à commencer par la sienne propre et vous avez l'impression qu'aujourd'hui ce rôle-là en tant que rabbin finalement à Grenoble vous pouvez l'assumer dans la société ? c'est pas tout à fait étranger à notre savoir-faire et vous êtes impliqué dedans ? bien sûr aujourd'hui vous nous direz comment ? cela surprend beaucoup mes camarades ecclésiastiques ici et là mais nous avons cette possibilité de sortir de nous-mêmes pour réfléchir autrement qu'à travers des dogmes alors même question pour Florian Chansky sur cette question de savoir comment laïcité et judaïsme au sens large peuvent s'articuler est-ce que c'est vraiment compatible absolument ou est-ce que c'est une forme de laïcité qui est plus compatible ou une autre moins ? alors à la base je pense que ça s'articule très bien mais il y a quand même une parole préalable qui doit être dite qui est que je ne considère pas en tant que rabbin que j'aurais des leçons à donner à la laïcité et quand bien même la Torah et la laïcité ne fonctionneraient pas ensemble je ne pense pas que je serais dans une position de donner des leçons parce que comme on disait la laïcité c'est notre terreau commun c'est là où nous nous rassemblons c'est là où il y a une place pour tous l'étymologie grecque vient de là aussi et ça pose la question aujourd'hui de savoir est-ce qu'il y a une place vraiment pour tous pour toutes toutes, tout le monde chacun, chacune dans cette laïcité et je pense que c'est un défi qui est important dans notre société aujourd'hui du point de vue de la vision si on regarde par exemple la vision de la Bible autour des questions alors laïcité c'est un terme vraiment récent donc c'est un petit peu compliqué mais en tant que terrain collectif sans empreinte du religieux si on commençait déjà avec Adam et Ève il n'y a pas d'obligation de servir Dieu ou de croire en Dieu alors Dieu est un personnage qui existe dans la Bible mais il n'y a pas forcément quelque chose de religieux de ce côté-là par la suite je dirais que la laïcité s'intègre d'une certaine façon dans le droit juif à travers d'une part cette loi de Noé dont l'une exige de chaque être humain qu'il vive et qu'il mette en place un contrat social une société dans laquelle il y a des lois sur lesquelles on doit s'appuyer donc de ce point de vue-là ça s'intègre dans le droit juif et par la suite encore avec le célèbre principe qui est Dina de Malchuta Dina la loi du pays c'est la loi c'est quelque chose d'important également Est-ce qu'il venait d'y avoir une opposition quand même entre la loi de la Torah et la loi de la laïcité par exemple qui imposerait la laïcité ou comment on tranche la question ? Alors aujourd'hui de toute façon il est certain que toutes les lois qui sont de l'ordre du droit civil ou du droit pénal sont en retrait et ce sont les institutions françaises qui s'en occupent donc il n'y a pas de question de ce côté-là alors ensuite la question c'est de savoir il y a toujours un droit d'objection de conscience en tout état de cause donc ça c'est aussi à nous en tant que citoyens d'être présents dans la définition de la loi de telle sorte qu'elle fasse une place vraiment à chacun et il y a du travail évidemment de ce côté-là aussi Yanis Roder le ministre a eu cette phrase qui a été remarquée évidemment il n'était pas pour une loi pour interdire le voile lors des sorties scolaires mais il a dit que le voile n'était pas souhaitable dans notre société est-ce que ce mot-là cette façon de voir les choses n'est tout de même pas une manière de s'opposer donner son opinion contre le port du voile alors d'abord il faut voir que le ministre n'a pas dit les signes extérieurs religieux ne sont pas souhaitables il a parlé uniquement du voile donc on peut tout à fait imaginer que le ministre a pris une position personnelle d'ailleurs sur la signification selon lui que prend le port d'une voile pour les femmes dans notre société et à titre personnel on peut tout à fait penser que effectivement ce n'est pas souhaitable au regard de ce que cela dit de l'image de la femme ou de la place de la femme ou de ce que cela peut dire de la place de la femme dans la société c'est quelque chose à mon avis que l'on peut entendre est-ce que c'est le rôle d'un ministre de le dire ou pas ça c'est pas à moi de m'exprimer là-dessus maintenant je crois qu'il n'a pas pris une position anti-religieuse d'après moi il a pris une position plutôt philosophique Rabin Sultan peut-être sur ces questions très concrètes dont on parle de l'actualité vous vous êtes plutôt pour une forme de tolérance ou est-ce que l'idée de la rationalité que vous évoquiez tout à l'heure dans l'espace public va jusqu'à dire bon restons comme le disait Yannis Rohdeur restons dans un cadre neutre y compris pour les sorties scolaires et n'autorisons pas des signes aussi manifestes dans la loi juive et le Talmud on sait très bien faire avec les limites les bornes et donc si l'on considère un espace public sanctuarisé tel que l'école au bord de l'école que se passe-t-il et donc ma foi je laisse aux plus compétents il y en a qui pensent ça vous allez nous faire une discussion en Talmudic non je ne voudrais pas aller dans ce sens là mais je conçois qu'il y ait hésitation donc je n'ai pas vraiment à me prononcer personnellement ça ne me choquerait pas parce que dans les apprentissages y compris du fait religieux dans le scope de ce qu'il est donné de voir en société il me paraît très singulier de faire disparaître ce qui est là de manière évidente de le faire disparaître tout à fait et puis je pense que le véritable combat n'est pas d'opposer la république et le voile mais d'opposer les initiatives de noyautage nous le faisons tous l'expérience sur le terrain sur des associations d'avant-garde qui sont aujourd'hui carrément noyautées et d'opposer donc plein d'une famille à la Grenoble ou quelques autres dont j'ai eu le déplaisir de voir qu'elle défendait très précisément des combats communautaires dans quel cadre ? dans la question de la liberté de se voiler revendiquer comme tel mon corps mon voile par exemple et j'ai été très choqué de ce détournement d'un combat qui a son histoire et qui est très noble non ce qu'il faut préserver c'est la liberté de croire nous tous et toutes nous côtoyons des femmes qui choisissent de se voiler et en république on protège aussi ces femmes là on les protège de la contrainte de se voiler on les protège de la contrainte de ne pas se voiler or espace sanctuarisé et il y a un véritable sujet ici qui échappe peut-être à notre passion française qui fait rire tout le monde à l'étranger sur cette fixation singulière un véritable feuilleton autour du voile à l'élisière de l'école dans l'école à l'extérieur etc. donc moi je pense que raison gardée implique que l'on s'attache à défendre cette liberté là tout en combattant les initiatives qui visent la contrainte l'enfermement des femmes ou l'enfermement de quiconque et la récupération le noyau tâche par l'idéologie religieuse et politique alors si on prend maintenant la question d'un point de vue communautaire j'allais dire communautaire juif est-ce qu'on peut aller jusqu'à dire qu'il existe malgré tout une forme d'alliance objective entre les juifs et les musulmans sur cette question de la laïcité on pense au port de signes distinctifs comme la kippa par exemple ou bien même l'abattage rituel la circoncision enfin il y a des tas de domaines communs j'allais dire le président du consistoire central de Joël Mergui disait récemment nos jeunes qui ne demandent qu'à construire leur avenir sans céder sur leur foi ne doivent pas devenir des victimes collatérales d'une laïcité de combat contre l'islamisme radical il y a une autre déclaration qui va dans ce même sens de David Ravkolewski qui est administrateur du consistoire le judaïste serait particulièrement exposé à un durcissement de la laïcité car avec l'islam il fait partie des religions les plus normatives et il citait les prescriptions alimentaires ou les exigences du shabbat là-dessus est-ce que vous diriez que si on prend ce point de vue là il y a peut-être aussi un risque y compris pour les juifs pratiquants en tout cas d'être confronté à un durcissement de cette laïcité pour les raisons qu'on vient d'évoquer non c'est plus un risque c'est déjà une réalité les difficultés de médiation en milieu universitaire sur le shabbat les fêtes pour le passage d'examen les difficultés que nous rencontrons davantage à l'échelle de l'Europe sur la circoncision sur la batage rituel bref des questions qui sont encore relativement actuelles à l'hexagone mais qui pourraient être importées très facilement deviennent compliquées il est vrai alors que très naturellement l'exception culturelle fonctionnait sur ces registres là peut-être un exemple concrètement vous êtes souvent confronté à ces questions d'examen le jour de shabbat etc et c'est plus difficile que ça ne l'était j'imagine évidemment c'est plus complexe on ne s'oppose pas à un mur vous avez des agents d'extrêmement bonne volonté qui sont très comment dire qui comprennent très exactement l'enjeu et à quel point nous ne sommes pas dans une désorganisation du système ou dans la déconstruction mais par ailleurs on peut aussi entendre ces peurs cette crispation parce qu'on se sent débordé l'imaginaire travail à plein par une vague hégémonique religieuse et donc cela inquiète nous en faisons déjà les frais et depuis un moment ce n'est pas devant nous c'est déjà derrière nous donc je pense que nous avons à contribuer à apaiser le débat pour revenir avec je dirais les armes de la rationalité avec le droit revenir dans les grandes questions qui permettent la sauvegarde des libertés religieuses en Europe et en France dans l'hystérie rien ne sera possible Florelle Chastri Oui et ça m'interpelle parce que ça me semble vraiment très important effectivement d'être dans une perspective d'une laïcité large forte qui n'a pas peur du débat d'idées et quand on commence à parler de vote communautaire ça prouve qu'au niveau du débat national et que du débat politique on ne se pose pas des questions qui sont transversales quelle politique de l'éducation quelle politique économique qu'est-ce qu'on veut et donc c'est comme si c'était un débat de personnes plutôt qu'un débat d'idées comme s'il y avait des alliances qui reposaient sur des critères spécifiques et à un moment donné c'est vraiment un défi de ramener ça à des vraies questions comment élargir la respiration de la laïcité et comme on disait moi j'aime beaucoup alors j'ai été assez marquée sans doute par le débat lancé par l'académie de Metz deux ans avant la révolution française de dire comment rendre les juifs plus heureux et plus utiles en France je pense que c'est une question qui est fédératrice pour tous les citoyens comment est-ce que nous avons tous notre utilité comment la mettre en jeu comment est-ce que nous pouvons tous être plus heureux et qu'est-ce qui nous permet de partager ça je pense que c'est très important de se poser ces questions-là et l'école il y a de la philosophie à l'école c'est possible c'était quand même du temps ancien de la république enfin de la pré-république où on allait dire les individus allez mais communautairement et globalement il n'y avait pas vraiment de liberté pour la collectivité à quoi servent les citoyens comment chaque personne quelles que soient les sous-catégories à laquelle elle appartient peut prendre sa place en tant que citoyen et effectivement si on est dans un débat étriqué vis-à-vis des uns il se répercutera vis-à-vis des autres c'est le célèbre poème attribué au pasteur Niemöller qui dit ils sont venus chercher les communistes j'ai rien fait parce que je n'ai pas communiste ils sont venus chercher les socialistes j'ai rien fait parce que je n'étais pas socialiste ils sont venus chercher etc ils sont venus chercher les juifs j'ai rien fait j'étais pas juif quand ils sont venus me chercher il n'y avait plus personne tous les intérêts ici se rejoignent dans toujours cette question de consentement et d'éducation à écouter l'autre le port de la kippa est le signe que les juifs se sentent en sécurité dans la société française c'est ce que disait encore un responsable communautaire demander aux pratiquants de l'enlever relèverait d'une atteinte à la liberté religieuse un rabbin sultan est-ce que vous êtes d'accord ? c'est la loi la loi toute la loi rien que la loi bien entendu l'enlever dans l'espace public qui n'est pas sanctuarisé et je l'enlève volontiers dans l'espace sanctuarisé au tribunal à l'école à l'école laïque républicaine évidemment en revanche dans l'espace qui n'est pas sanctuarisé la loi autorise le port des signes religieux fut-il ostentatoire donc ma foi cette loi me va très bien et il est vrai que alors autant pour la kippa on pourrait trouver des accommodements c'est pas tant le problème c'est plus une question de principe mais pour des pratiques plus englobantes je pense encore une fois au voile demander à une femme musulmane pieuse de ne plus sortir de chez elle de facto sinon en retirant son voile j'y vois comme une oui véritable atteinte à la liberté religieuse qu'il faut protéger encore une fois choisir de porter le voile ceci doit être protégé de la même manière qu'il s'agirait de lutter donc contre la contrainte de porter le voile ou la contrainte de l'enlever il s'agirait pas comme vous disiez de remplacer de répondre à un paternalisme idéologique et religieux par un paternalisme d'état l'état n'est pas là pour décider pour les gens comment croire et c'est pas une preuve de faiblesse par rapport à quelque chose qui se définirait comme conquérant à mon sens c'est de légiférer qui démontrerait une très grande insécurité intérieure mais ça c'est un autre débat Yanis Rodin on a parlé donc du voile beaucoup vous aviez dit tout à l'heure sur l'enseignement maintenant parce que là c'est sur le fond pour voir encore un dernier aspect sur le contenu des programmes là il y a quand même beaucoup de points de friction que ce soit en sciences naturelles on s'en parlait de la gymnastique pour d'autres raisons sur les idées générales philosophie je ne sais pas il y a sans doute là et puis sans parler de l'enseignement de la Shoah vous êtes très bien placé pour nous dire sur ces questions de fond est-ce que là on est à nouveau devant des difficultés aussi importantes ou qui s'accroissent ou qui se règlent écoutez c'est très difficile d'avoir une vision d'ensemble là encore le ministère reçoit des remontées de terrain sur ce qu'on appelle les contestations d'enseignement qui ne sont pas nombreuses au regard des chiffres du ministère je n'ai pas les chiffres en tête vous m'en excuserez mais ce n'est pas ce n'est pas très nombreux en revanche on sait très bien et moi le premier que quand un élève va contester ou questionner en classe qui peut être pris pour une contestation alors que ça n'en est pas nécessairement une on ne va pas aller appuyer sur le bouton et signaler la chose c'est quand même notre métier quand on est enseignant de discuter et d'amener des arguments de manière à faire réfléchir non seulement l'élève qui a tenu les propos mais la classe qui est autour de lui donc c'est une réalité difficilement mesurable mais je la trouvais moi beaucoup plus beaucoup plus directe cette réalité beaucoup plus dure au début des années 2000 en fait à l'époque des territoires perdus exactement à l'époque où nous avons écrit les territoires perdus de la République tout à fait et aujourd'hui je pense que d'abord les enseignants sont mieux formés à répondre à ces contestations ou à ces questions y compris sur la Shoah le mémorial quand même forme 5000 enseignants par an et notamment sur ces questions là j'étais à Strasbourg la semaine dernière pour apporter mon expertise devant 60 principaux et proviseurs de collège et de lycée justement c'est comment répondre et quelle posture adopter face à un élève qui tient des propos antisémites donc il y a des formations qui existent il y a des progrès sensibles qui sont faits ça n'empêche pas que cela existe toujours que ça continue d'exister c'est difficile de savoir si ça augmente en réalité mais l'axe principal de ce questionnement là c'est la formation des enseignants aussi bien dans la posture que dans le discours qu'ils doivent tenir aux élèves vous faites fort vous de résister ou de répondre comme il faut c'est pas de la résistance parce que je ne fais pas la guerre mais oui bien sûr c'est une évidence si vous voulez je vous prends un exemple très simple la semaine dernière je fais un petit cours de démographie et j'explique que plus les femmes accèdent dans les pays dans les pays d'importe quel pays plus les femmes accèdent à l'enseignement secondaire et supérieur et moins elles font d'enfants c'est Emmanuel Todd qui le montre il est très bien et parce que j'ajoute parce que ce sont les femmes qui choisissent de faire les enfants et une élève me dit non c'est Dieu voilà alors je lui dis écoute tu as le droit de le croire on va demander à cela tu as le droit de croire ce que tu veux moi je ne suis pas là pour te dire ce que tu peux croire ou pas croire mais rien ne démontre scientifiquement ce que tu dis moi je ne parle que de choses qui sont démontrées scientifiquement donc ça c'est ta croyance moi je te parle de fait c'est la différence entre un fait et une croyance voilà c'est un exemple je ne considère pas que ce soit une contestation c'est simplement l'affirmation d'une croyance dont le propos enfin si vous voulez dont l'idée est heurtée par ce que je venais moi de dire et c'est tout à fait légitime à mon sens que cet élève puisse l'exprimer ainsi alors fait croyance vraiment insultant là dessus oui il est intéressant votre témoignage est intéressant parce qu'il ajoute à mon sentiment que le fait religieux relativement occulté pour le coup et du visuel on parlait des mamans ou des accompagnateurs pas exclusivement des mamans relativement évacué du visuel de l'écolier lambda de sorte qu'il manquera l'apprentissage de la critique de l'élaboration dans l'élève de l'outil critique pour le dire autrement il semble manquer d'un enseignement scientifique du fait religieux tout à fait qui permette de comprendre qu'il y a dans la vie ces vraies deux formes de vérité qui peuvent s'opposer mais qui ont des des modalités d'élaboration très différentes la vérité démontrée et la vérité là où on a posé un acte de foi là où on a choisi de tenir pour vrai ce qui n'est pour autant pas démontré elle cohabite quoi qu'on en dise nous tenons pour vrai plein de choses sans les avoir démontrées ça fait partie de la personne humaine et il s'agirait de bien séparer les deux règnes en fait et pourquoi pas le faire davantage à l'école il manque donc de permettre à l'élève de développer cet outil critique sur sa propre pratique pas pour la déconstruire ou pour l'affaiblir mais précisément pour la situer et je trouve ça intéressant parce que c'est là où la philosophie rejoint certaines formes très importantes de la pensée juive en particulier les formes thalmédiques cet art de la marloquette de nous ne sommes pas d'accord et c'est une chance mais voyons donc quels sont les arguments quels sont les faits qu'est-ce qui est prouvé quelles sont les sources avec ce très très beau passage d'Epirkia Vod qui dit que une marloquette un désaccord qui est au nom du service commun est destinée à se perpétuer parce qu'elle doit continuer tout en opérant un approfondissement permanent des sources avec alors c'est vrai qu'on le dit en langage religieux mais ça se traduit très bien en langage scientifique et je trouve que cette image est vraiment forte peut-être il faut enseigner le Talmud à l'école mais je pense que la philosophie permet de le faire sans que moi je suis alors c'est intéressant ce que vous dites parce que je participe à la formation de thérapeute dans une école qui s'appelle l'école des apprentissages et il y a une partie qui est spiritualité et donc je suis venue leur parler de marloquette et des outils qu'ils pouvaient en tirer en termes d'écoute de l'autre et en termes d'outils thérapeutiques bien sûr que les traditions les sagesses diverses y compris la sagesse juive ont quelque chose à apporter mais donc de façon poétique ce qu'on dit c'est celui qui cite ses sources c'est comme s'il sauvait le monde et donc ici ça rejoint vraiment quand tu es capable de dire ce que tu dis d'où ça vient en quoi c'est rationnel quel article tu cites ou qu'est-ce que ça choque chez toi qu'est-ce que ça blesse chez toi et de quoi tu as besoin soit en version scientifique recherche des sources soit en version communication non violente quel est le besoin que j'essaye de satisfaire en exprimant quelque chose et est-ce qu'il n'y a pas une façon plus rationnelle ou plus valable sur le plan collectif de satisfaire ce même besoin si on a tous nous avons tous besoin de respect et donc c'est tout à fait possible que ce besoin de respect n'empiète pas sur celui de l'autre et pour ça il faut se mettre un petit peu au-dessus du débat et que la laïcité ouvre ses ailes on est la force voilà bon ça fait un peu débat idéal quand même j'ai envie de pour conclure qu'on revienne à une question large clivante oui parce que si vous voulez il y a beaucoup de gens qui vous écoutent bon tout ça c'est très bien tout le monde on est d'accord mais on n'est pas dans cette situation là est-ce que la communauté juive ne se trouve pas aujourd'hui dans une situation plus compliquée plus difficile plus isolée plus marginalisée vis-à-vis de la république qu'elle ne l'était avant en gros est-ce que le franco-judaïsme n'a pas un peu de plomb dans l'aile on a connu bien plus compliqué dans l'histoire c'est pas ce petit moment de flottement d'incertitude où il est vrai que la cartes essence républicaine a besoin de retrouver un peu de substance un peu de musculature c'est pas ce défi qui va nous effrayer je pense que qu'amener de la franchise évacuer les peurs de traiter les problèmes de manière très apaisée par l'exemplarité par la réflexion par la contradiction ça fait partie de l'héritage juif alors s'il faut à nouveau témoigner de cet héritage et bien nous sommes prêts Yannis Roder est-ce que le fait d'être juif dans les instances où vous êtes notamment pour ce conseil de la laïcité ça joue un rôle ou ça disparaît ou gardez votre totalité comme quand vous êtes professeur pour ceux qui le sont je ne pense pas que ça joue en quoi que ce soit puisque personne ne fait jamais on ne vous a jamais traité évidemment de juif non mais personne ne fait étalage de son appartenance religieuse ou communautaire s'il en a une donc l'intérêt c'est celui de la république l'intérêt c'est l'intérêt général et c'est dans ce sens là que chacun chaque individu travaille quelle que soit son appartenance s'il en a une et vous Florian Chansky si un gouvernement plus à droite on va dire venait à s'installer en France est-ce que vous avez l'impression que la communauté juive aurait quelque chose à redouter c'est une question c'est à dire que ce que je veux dire simplement c'est que on sent bien qu'il y a tout de même un mouvement de raidissement global nationaliste dans tous les pays est-ce que tout ça n'est pas quand même une menace à terme pour notamment la communauté juive je pense qu'on a beaucoup de choses à redouter et que comme le disait si bien Marie Curie on ne changera pas les choses sans changer les gens sans nous changer nous même et c'est pour ça que ça a des applications extrêmement concrètes ces grandes idées au quotidien dans nos communautés comment mieux travailler ensemble au quotidien en termes de dialogue interreligieux comment créer des liens comment le mettre en place comment mettre en place ces liens à la fois à un niveau du débat d'idées comme on le fait souvent mais aussi à un niveau très concret entre citoyens et je pense que les défis sont énormes et ils se résolvent pour moi fondamentalement par l'éducation et de l'action très concrète et après espérons que les ressources seront suffisantes et que les épreuves nous mobiliserons pour augmenter les ressources et que nous ne nous laissions pas ni les uns ni les autres enfermés c'est la responsabilité de chacun un dernier mot oui sur la question de l'extrême droite si vous permettez comme toujours par devant l'extrême droite propose de mauvaises solutions à des vrais problèmes ce sera l'échec de la république ce sera notre échec collectif si l'extrême droite arrivait aux affaires je pense qu'en tant que juif nous devons être des fanatiques du cordon sanitaire car si nous nous ne sommes pas la digue sautera si les juifs ne sont pas au rendez-vous de l'histoire et c'est le message qui est un message plus moral que politique bien entendu que j'entends passer depuis toujours et pour toujours merci beaucoup merci madame merci messieurs d'avoir accepté de participer à ce nouveau numéro de Repères Juifs on se retrouve le mois prochain pour un autre thème d'actualité merci donc pour votre attention Sous-titrage ST' 501